Il dit, mer, la mer, océan, pacifique ou atlantique, calme, et toi aussi vent, paix. La mer s'est calmée, elle a entendu, le vent s'est calmé, il a entendu. Il vient tous, il tombe à ses pieds, mais tu es vraiment le Fils de Dieu. Qui vous a dit que je suis le Fils de Dieu? Avant là, vous avez blamé le Fils de Dieu. Vous n'avez pas le droit de blamer le Fils de Dieu. Parce que vous étiez à l'article de la mort, vous avez perdu toute votre confiance. Voilà ce qu'est devenu l'Église. Quand il a des problèmes, il se met à des problèmes. C'est le problème qui pousse la prière, c'est le manque de confiance qui pousse la prière. Et une prière que vous faites dans cet état-là ne sera jamais, vous se sépare, mais c'est bien. Parce que c'est le problème qui vous font parler à Dieu. Il vous manque quoi? La continence. Il vous manque quoi? La quieté. La maîtrise de soi. La patience. Pour attendre Dieu. Ça vous montre? Pourquoi? Mais parce que le peuple n'est pas préparé à devenir intelligent. On a préparé une réglise et tombé dans l'apostasie parce que dès le XXe siècle, vous vous souvenez du mythe Marie et le mythe Marthe? Vous vous souvenez? C'est quoi le mythe Marthe? Je n'entends pas. Le mythe Marthe, vous n'avez donc pas suivi votre vidéo. Le mythe Marthe, j'ai décrité ça. C'est la tendance à vouloir faire de telle sorte que ce soit l'homme de Dieu qui démontre quelque chose à Dieu ou le membre du peuple. N'est-ce pas? Alors, c'est le membre du peuple qui doit être prêt à son Dieu. C'est ça, effectivement, qui a fait éloigner le peuple de Dieu. Parce que le peuple commence à rechercher l'homme qui parlera à leur place à Dieu. Donc, le peuple n'a plus besoin de parler directement à Dieu. Or, depuis la crucifixion de Jésus Christ et sa résurrection, la porte entre nous et Dieu est grandement ouverte. Il n'y a plus d'intermédiaire entre nous et Dieu. Oui ou non? Oui. Mais pourquoi voulez-vous que le serviteur de Dieu devienne votre intermédiaire? Réfléchissons à cet état-là. C'est parce que nous-mêmes, nous n'avons pas confiance en Dieu. Nous ne croyons pas en Dieu. Nous avons besoin d'intermédiaire. Et maintenant, les serviteurs de Dieu du XXIe siècle trouvent cet état-là normal. Ils sont contents. On a fait deux des dieux. Il y a deux dieux. Moïse et Dieu. Mais en même temps, Aho a fait un dieux pour les incrédules israélites. C'est-ce pas? Ah. Dieu, avec grand D, Moïse est devenu Dieu. Et toi et moi, on peut devenir Dieu. C'est juste. Somme 82. Dieu, c'est quand on marche. Je vous ai parlé de la perfection. Dès qu'on a atteint la perfection, on est devenu Dieu. Mais il faut que ça soit consommé. En toute chose, il y a un début, il y a une fin. C'est le plan de Dieu. Tout est parfait en trois. Naissance, croissance, mortalité, ou naissance, croissance, maturité. Le processus de Dieu, c'est comme ça. La chose commence, elle évolue, elle termine. Voilà pourquoi il est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Quand on dit qu'il est le commencement et la fin, il y a un titre qui manque. Entre le commencement et la fin, qu'est-ce qu'il y a? La croissance. La croissance, le développement. Voilà pourquoi il dit « Je suis celui qui était, qui est, et qui vient, ou qui sera. » Donc même la perfection, il y a un commencement. Il faut que ça puisse grandir, il faut que ça atteigne la maturité. Quand ça atteint la maturité, c'est en ce moment-là que vous expérimentez le changement en un premier moment. Mais, quand tu atteins la perfection et que tu es en train de croire, il est possible que tu la rendes. Parce que tu n'es pas dans la maturité. Même le salut, il y a eu le premier état du salut, le deuxième état du salut, le deuxième état du salut. C'est pourquoi, certaines personnes peuvent être baptisées d'eau au nom de Jésus, selon la règle, mais il ne va pas réussir d'être baptisées du salut. Parce que, l'étape de la confession, il n'a pas réussi à l'atteindre. Donc, frère, notre objectif, c'est de vous faire comprendre où nous allons et que vous-même, vous puissiez autant. quand on dit que vous devez connaître la parole de Dieu, c'est que nous voulons vraiment que vous puissiez la connaître. Notre but, c'est de ne pas faire de vous des objets. Mon ministère tient à faire de vous des pas. Je veux que par mon ministère, vous deveniez les brévilles du Seigneur. Par mes brévilles. Les brévilles de qui? Le Seigneur du Seigneur. C'est le diable qui est venu mettre cette fausse conception du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu a le droit de parler à Dieu. direz-vous. Je n'ai aucun privilège du Seigneur. Le seul privilège que j'ai, c'est celui que j'utilise, qu'on appelle le privilège ministériel. Par exemple, tout à l'heure, si vous avez suivi ma prière, je me suis adressé à Dieu pour vous. C'est un privilège. Maintenant, si toi tu as entendu ce que j'ai dit à Dieu pour vous et que tu crois que Dieu a entendu et que tu verras l'attentissement de ce que j'ai dit à Dieu pour vous. C'est mon privilège. Mais si tu as entendu et tu l'as raconté, ne pensez pas que parce que j'ai prié Dieu, que Dieu va obligatoirement mettre ces promesses-là en accomplissement à votre vie. c'est ce que ont pensé les gens. C'est une fausse pensée. Je viens de parler à Dieu. Dieu a entendu. Maintenant, Dieu va vous répondre. Maintenant, s'il trouve que tu es incrédu, il ne te répond pas. S'il trouve que tout le monde est incrédu, et bien tout le monde ne le réservera pas. Mais moi, je le recevrai parce que j'ai fait mon ministère. Donc tout ce que j'ai demandé va seulement pour vous dire à toi. Parce que vous n'avez pas le sueur. c'est comme quand on prie de faire pour la seule qui a compris. C'est celle-là qui a compris. Vous allez voir qu'il commence à mettre l'application. Et donc, je vais donner la place à Marie. Sœur Marie. Thérèse qui est terriblement en retard. Soyez nos ambassadeurs auprès des absents et d'autres étapes à tête dans les autres jours. Beaucoup de personnes me disent « Frère, moi je veux avoir la connaissance que toi tu as. » Je vais vous répondre. Moi, je veux bien que vous ayez la connaissance que j'ai. Et sachez que si c'est seulement la connaissance que vous cherchez, c'est moi qu'il y a de la connaissance que la Dieu. La vraie et la fausse qu'il y a de la connaissance que la Dieu. N'est-ce pas ? La fois passée, on a vécu un miracle extraordinaire. Je vous ai posé la question qu'est-ce qu'on a vu ? On a vécu un miracle. que je suis là en train de pécher sur quelque chose qui est dans la vraie et la fausse foi. J'ai dit « Bon, on va voir qui dans le peuple va nous lire sur le livre de 430 pages qui nous cite tout simplement une page. On va lire la page. Le frère a cité la page 187 et c'est sur la page 187 qu'elle écrit ce que j'étais en train de vous parler. C'est pas vrai. Je vous ai dit c'est quoi ? Bon, quelle est la réponse de Dieu ? C'est un miracle qui dépasse mon entendement. Si le frère a relu, bon, il faudrait aussi qu'il le rétienne parce que c'est à la page 187 que je parle. Moi, j'ai vu Dieu a agi comme ça parce que j'étais en train de dire une vingtaine son âme. Frère, ce livre-là parle de la foi. Si vous le visez, c'est la première lecture, reprend une deuxième lecture. Alors, quand tu vas reprendre la deuxième lecture, commence à mettre ici, là où il y a des choses qui te frappent. Commence à mettre ici. D'abord, la première lecture, tu iras vite, vite, parce que tu as envie de savoir ce qu'il y a après. Et quand tu as terminé, reprend, la deuxième, elle est beaucoup plus, moins heureuse. Elle dure plus longtemps parce que tu commences à réfléchir. Dès que tu lis là, tu as une idée de ce qu'il y a là-bas. Donc, tu commences toi-même aussi à réfléchir. Et quand tu lis, essaies de mettre des signes, parfois réfléchis avant de continuer. C'est en ce moment-là que vous allez comprendre. C'est, Dieu m'a aidé de vous parler de la foi. Il n'y a pas quelque chose sur la foi que je vous ai parlé dans les livres d'Aveille à vos soins. Or, vous savez, vous qui voulez avoir la connaissance, je peux vous commuter la connaissance. Si le Saint-Esprit ne la fait pas entrer dans votre cœur, elle passera comme ça. Amen. Et donc, si vous voulez avoir la connaissance, suivez-moi, suivez-moi bien. Un, arrivez à temps à Église. Deux, ne manquez pas des assemblées. Dieu, qui vous voit fidèle dans les petites choses, vous rendra fidèles dans les grandes choses. Amen. Frère, pourquoi quelqu'un qui est baptisé selon les règles, ne ressortra le baptême du Saint-Esprit ? Je me suis posé cette question et je ne la suis beaucoup posée ici à Paris. Mes frères, quand Dieu m'a répondu à cette question, c'est merveilleux. et la réponse, je l'ai dans un épitre au ministère israélien des cultes et du grand rabbinat. c'est là où j'ai exposé ça. Donc, Dieu attendait que j'écrive à Israël pour me montrer ce qui a manqué dans l'Église. Mais ce que les frères qui ont atteint la perfection dans l'Église avaient compris. L'épreuve du désir. Celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ c'est la personne. Si vous voulez avoir beaucoup de connaissances, vous devez souffrir dans la réflexion en lisant la Bible, en méditant la Bible, en vous examinant. Quand vous faites ce travail-là, Dieu va vous ouvrir des portes extravôtres. dans le jardin d'Éden, il y avait combien des arbres au milieu du jardin d'Éden? Vraiment? Au milieu du jardin il y avait combien d'arbres? Un. Donc, tu ne connais pas? Trois. Au milieu du jardin d'Éden, il y avait combien d'arbres? Un. Et c'est un livre le texte. J'ai quelque chose que je vais vous dire là-dessus. Jeunesse chapitre combien? Chapitre 2. Verset combien? À partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Lecture. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin à Éden en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sang des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait combien d'âge au milieu du jardin? Deux. Combien? Deux. Combien? Oui, frère. Combien d'âge? C'est un peu ambigu parce que est l'arbre de la vie au milieu du jardin. C'est l'arbre de la vie qu'on précise qui était au milieu du jardin. et après on continue virgule et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc à partir j'ai un doute là je ne sais pas si les deux étaient au milieu parce qu'on précise qu'il y a un qui était au milieu mais l'autre c'est pour ça que je suis un peu dans coupe C'est pour ça.